donc c'est là que j'ai dormi là dans le camping et là bas un peu plus d'un kilomètre kilomètre deux un peu plus c'est le village où j'étais censé manger où j'ai mangé du vent puis je suis retourné et ce matin je suis retourné dans la piste sableuse et là je suis déjà quatre kilomètres cinquante j'ai fait trois kilomètres à pied quasiment parce que ça monte encore regarde la vitesse max j'ai explosé mon record ce que j'ai monté tout à l'heure je l'ai redescendu et il y avait une partie assez raide la partie du haut là-bas était assez raide du coup j'ai explosé encore 82 des bonnes sensations quand même avec ce genre de vélo bon part d'essence pour ma mère je vais pas dire ce qui m'est arrivé au niveau de la tour là bas je vais pas dire qu'il y a un chien qui m'a foncé dessus il m'a fait un peu peur quand même je suis arrêté avec la police là ça fait 20 km que je fais depuis ce matin j'ai pas mangé hier soir pas mangé ce matin et je dis au policier c'est 20 km que je fais j'ai rien trouvé à manger il me dit tu vas trouver un peu plus loin mais c'est un peu plus loin je dis ok et là elle revient me voir il me donne une banane avec d'autres fruits ah merci trop cool voilà Youssef Youssef et Hamid encore une belle rencontre il m'a affilé à j'avais la dalle j'avais super faim il m'a affilé à une à mon avis son goûter de la journée quoi à filer sa banane et sa poire ça va me permettre d'aller jusqu'au prochain village Youssef et Hamid merci beaucoup j'ai suivi les conseils de Youssef parce qu'il m'a dit que jusqu'à Essaouara je vais rien trouver pour manger donc il m'a dit va au village ça fait un petit détour il m'a dit prends à droite va au village va manger un peu je crois que je vais suivre ses conseils tu as peur de voyager et pas peur il y a toujours des gens comme ça surtout en Afrique toujours tu vas trouver des gens qui vont t'aider qui vont te bon le Maroc là dessus c'est quand même c'est quand même des champions champion de l'accueil champion de l'hospitalité je n'ai pas fait le tour du monde j'avais fait quelques-uns de pays mais les Marocains ils sont forts pour ça moi j'ai demandé dans le village là je suis tombé sur quelqu'un il m'a dit j'ai demandé s'il y avait quelque chose il m'a dit pourquoi pour boire le café et là c'est fermé ok merci et ben il a ouvert pour moi il me dit tu veux une omelette je dis oui c'est parfait donc j'ai rencontré Hamza dans le village et Hamza il a son papa là qui a ça c'est saisonnier en fait il m'a expliqué c'est saisonnier il y a la planche à voile on est juste au bord de la mer et du coup Hamza gentiment il me dit tu veux quoi tu veux les omelettes je dis oui tu veux du thé marocain je dis oui et du coup il a tout ouvert pour moi et il va tout faire pour moi trop gentil Hamza il m'a fait le petit thé marocain merci beaucoup Hamza je te laisse prononcer c'est difficile pour moi de dire ça ouais tu peux répéter ouais comment s'appelle le village c'est à 26 km de Essaouira 26 km au nord de Essaouira ok et ton papa s'appelle comment d'accord donc moustapha et Hamza ils font ils louent les planches à voile il ya la mer qui est juste là et puis ils ont des chambres pour 15 euros ils ont des chambres là je te montre juste là juste au bord de la mer c'est à côté la police j'avais signe quoi Hamza était c'est fermé en fait c'est un truc saisonnier et puis là avec le covid aucun client quoi donc là c'est le garage c'est le garage à planche à voile et je l'ai vu c'est Hamza que j'ai vu dans le village j'ai demandé et il m'a dit viens 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 il a ouvert il m'a fait le thé elle est partie chercher des oeufs parce qu'il n'a rien il est partie chercher des oeufs il va me faire une omelette trop cool allez marocain vous assurez je vais goûter au pain de la maman d'Hamza oui tiens vous avez bien c'est qui l'a fait merci Hamza c'est bon on m'a préparé la petite omelette là va Hamza il est gentil tu es adorable Hamza merci beaucoup voilà royal youssef merci beaucoup pour tes conseils encore je peux pas on est bon je peux pas empêcher de marcher celle là elle est raide aussi elle va tout en haut là j'en ai fait un peu mais ça monte il y a un peu plus de pourcentage à partir de là donc bon tant pis je branche je crois que j'ai lavé avec le bivouac d'hier j'ai oublié j'ai changé de côté c'est sec mais ce soir je vais m'occuper de tout je pourrais pas passer pour un cradin quand même je vais tout lavé ce soir bon elle est longue cette côte ça fait deux kilomètres et demi que je marche reste encore grâce à youssef Hamid chez la force pour monter ça encore merci que dieu vous garde que dieu vous garde si un non croyant pas non croyant si un non religieux prononce une parole religieuse ça compte ou ça compte pas quoi t'en penses quoi toi moi j'espère qu'il y a une bonne descente que je me régale un peu dans la descente promis je vais faire attention très attention le chien de tout à l'heure m'a fait peur quand même à 80 avec ça là t'as déjà fait 80 km en vélo moi j'avais déjà fait mais pas sur un vélo avec tous ses bagages je crois que mon record c'est 90 tu me dis ton record dans les commentaires t'as fait du combien en vélo j'ai essayé de te battre descente moi c'était dans la descente du mont Ventoux oui parce que je suis monté au mont Ventoux pas comme ça pas avec ce vélo là pas avec le gras du covid certes mais je suis monté la voie la plus facile je suis monté quand même c'est grand hein ? pas tout à fait c'est un mini ville tu t'appelles comment ? je peux te filmer ? bien sûr bienvenue sans problème Moustapha et les chameaux les dromadaires ops encore la boulette et ils ont un tu leur donnes un nom ? bien sûr lui il s'appelle comment ? elle c'est elle elle il s'appelle comment ? il s'appelle Aïcha Aïcha et il y a une chanson comme ça non ? ouais Aïcha écoutez moi et lui il s'appelle Biber Biber ? Biber ouais et l'autre ? lui il s'appelle sultan c'est le sultan de Essawira ? ouais Moustapha il vient de me dire que parce que Moustapha il a vu qu'il était gros bien sûr il a dit il y a Mimoune là bas qui peut porter ? il est là bas il est là il est là il m'a dit il peut porter 200 kg de chaque côté voilà il y a 400 en contenant ? ouais ouais ça fait que pour toi pour lui c'est une question de lui dessus c'est rien les 130 kg pour moi c'est rien parce que il peut emporter 150 là 150 là et 100 djou mais pour toi sans problème ah oui je vais jusqu'à Dakar tu me l'as prête pour aller jusqu'à Dakar ? ouais ouais pour faire une après-midi sans problème je te laisse mon vélo ? tu me laisses le chameau ? ouais tu vois je te l'as pas mais pour que j'ai travaillé quoi ? ah bah pourquoi pas avec Aïcha avec Aïcha Aïcha c'est la copine de Mimoun Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501